C'est difficile à admettre, mais pourtant, c'est une réalité. Il y a parmi nous des gens qui souffrent de la faim. Depuis plusieurs années, Moisson Laurentide met l'épaule à la roue pour aider ces personnes. Mme Annie Bélanger, directrice générale de Moisson Laurentide, est à mes côtés pour nous renseigner sur une grande collecte qui aura lieu les 25 et 26 avril prochains. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Avec plaisir. D'abord, pour les gens qui ne connaissent pas encore très bien Moisson Laurentide, quelle mission s'est donnée cette organisation-là? En fait, Moisson Laurentide, c'est la banque alimentaire de la région des Laurentides. Notre rôle, c'est de solliciter d'aller recueillir des denrées auprès de l'industrie agroalimentaire en grosse quantité et de redistribuer ça à 85 organismes dans la région des Laurentides qui viennent en aide à des gens qui en ont besoin. Donc, vous faites ça depuis 25 ans au moins? 26 ans cette année, 26 ans, effectivement. Et concrètement, vos services ressemblent à quoi? Vous dites que vous allez chercher des denrées, mais ce que j'ai lu, c'est que vous avez d'autres services un peu plus larges aussi. En fait, c'est vraiment tout ce qui touche à l'aide alimentaire. Donc, notre première mission, c'est vraiment l'approvisionnement en denrées et la redistribution aux organismes. On a pour ça vraiment des infrastructures qui sont conformes aux règles du MAPAC, entre autres. Donc, on a des dix roues réfrigérées. On a un entrepôt réfrigéré et tempéré de 10 000 pieds carrés avec des chambres froides. C'est vraiment quand même un grand bâtiment qui nous permet de faire ça. Et on a aussi des programmes particuliers, dont Bonne boîte, Bonne bouffe, qui est un groupe d'achat pour favoriser l'approvisionnement des familles en fruits et légumes frais de première qualité. Et aussi, on a un projet qui s'appelle le Centre aidé et outillé pour mieux manger, qui vise la transformation alimentaire. Donc, nous, on reçoit en grosse quantité, par exemple, des poivrons ou des tomates. C'est comment on peut s'assurer d'augmenter la durée de vie de ces produits-là pour les redistribuer à des périodes qui sont plus difficiles au niveau de l'approvisionnement, comme en ce moment. Oui, c'est ça. En fait, justement, j'allais demander pourquoi on choisit les 25 et 26 avril pour s'activer, pour ramasser de l'argent et de la nourriture. C'est parce que c'est une période plus difficile. Oui, c'est vraiment une période creuse pour nous, comme banque alimentaire. Donc, c'est une période où les grossistes sont beaucoup avec des fruits et légumes d'importation, donc où ça coûte plus cher. Donc, nous, l'entrepôt est presque vide en ce moment. OK. Mais les besoins sont là quand même. Les besoins, eux, n'ont pas diminué. Et aussi, c'est une occasion de sensibiliser la population au problème de la faim parce que, bon, en décembre, souvent, on se sent plus sensible, on se sent plus appelé à être généreux. Mais c'est vraiment tous les jours, tous les mois de l'année. Donc, en avril, on demande aux gens de faire des dons en denrées et aussi en argent dans les marchands. Donc, les denrées qu'on veut avoir et ceux qu'on ne veut pas avoir, ça ressemble à toi? Bien, en fait, ce qu'on veut, c'est tous les produits non-périssables. OK. Donc, des fruits et légumes en conserve, de la viande en conserve, céréales, tout ce qui est les pâtes alimentaires, le riz. Des produits aussi de première nécessité d'hygiène corporelle, d'hygiène pour la maison également. Donc, shampoing, savon, savon à laver. Et on a besoin de ce genre de produits-là, de la farine, du sucre, vraiment tout ce qui est non-périssable, en fait. Puis où est-ce qu'on peut contribuer à votre cause, à la nôtre aussi, finalement, à notre cause? Oui. Bien, en fait... Oui, c'est dans toute la région des Laurentides. Donc, ça, c'est important de le spécifier. Puis c'est chez les différents marchands participants. Il y a, entre autres, Moisson Santé, Loblas, Provigo, IGA, Maxi, Métro, Supercé, Tic-Géant, Marché Bonnichois, Canadien Terre et Rona. OK. OK. Donc, on invite les gens à aller donner de l'argent, donner des denrées pour faire une différence. On ne mesure pas, mais une boîte de pâtes peut faire une différence pour une famille. Oui, effectivement, c'est vraiment aidant parce que lorsque les familles vont dans les organismes d'aide alimentaire, ils vont plus que chercher une boîte. C'est vraiment des services. On va là pour faire du réseautage, pour briser l'isolement, pour avoir accès à de l'aide, pour faire son budget, pour faire... Il y a des cliniques d'impôt. Il y a vraiment toutes sortes de services qui sont là vraiment pour les personnes. Et nous, Moisson, on est en soutien à ces organismes-là, dans le fond, pour leur enlever le fardeau de la sollicitation, de la manipulation de ces animaux-là. Parce qu'il y a quand même toutes sortes de règles qu'on doit respecter. Et nous, c'est ce qu'on s'est donné comme mission. Voilà. Et est-ce qu'on a besoin de bénévoles encore pour ces journées-là et pour les autres activités que vous allez créer prochainement? En fait, pour la grande collecte, au niveau des bénévoles, ce n'est pas un besoin comme tel. Et les bénévoles seront d'ailleurs bien identifiés chez les marchands. Il faut le rappeler, il y aura un dossard Moisson-Laurentide. Mais sinon, les gens qui veulent faire du bénévolat, on peut en faire à l'entrepôt de chez Moisson. Ou on peut aussi référer à des organismes qu'on sait qu'ils en ont besoin. Et est-ce qu'on se trompe en disant que les organismes en ont toujours besoin d'aide, de gens de cœur, de toute façon? Effectivement, les organismes en ont toujours besoin. Et de plus en plus, malheureusement. Merci pour ce que vous faites pour tous ces gens-là. On ne sait jamais quand est-ce que nous-mêmes, on peut en avoir besoin aussi. Non, effectivement, personne n'est à l'avril d'une situation difficile. Donc, les 25 et 26 avril prochains, sortez de chez vous, allez donner de la nourriture ou de l'argent aux gens qui en ont besoin. Oui, merci. Merci. Après ces quelques messages, on prend des nouvelles de la Chambre de commerce de Sainte-Agathe. Restez là. Au plaisir de vous recevoir.